On n'a qu'avec grand plaisir, Sophie Audugé, merci d'être là. Je suis ravie de vous retrouver, chère Sophie. Je rappelle le titre de votre livre, l'éducation sexuelle à l'école, extrêmement pédagogique, édifiant également, parfois inquiétant sur ce qui est enseigné. Ce qui est inquiétant aussi, je voulais vous faire réagir, parce que ce sont des images qui nous saisissent tous. Évidemment, l'enseignante a été suspendue avec ses coups sur cette petite fille, cette élève de 3 ans. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire sur une telle affaire ? Évidemment, c'est terrible, c'est extrêmement choquant. On voit qu'elle est seule également, cette institutrice, qu'il n'y a personne d'autre dans la salle, dans la pièce. Oui, c'est de la maltraitance, évidemment. C'est une violence sur enfant, ça doit être évidemment zéro tolérance, sanctions immédiates, bien sûr, et puis l'enfant doit être pris en charge, protégée, évidemment, et puis être accompagnée, puisque, évidemment, c'est quelque chose qui sera traumatique pour cet enfant, bien sûr. La ministre de Nicole Belloubet, évidemment, évoque une honte, un tel comportement, comme vous avez dit, de la maltraitance, ce qui est quand même assez incroyable, c'est que, semble-t-il, dans le parcours de cette femme, de cette institutrice, il n'y avait pas eu de précédent, comme s'il n'y avait pas eu de précédent de violence, pas de précédent de maltraitance, ni de mots plus forts que l'autre, en tous les cas, pour les informations dont nous disposons, et que ça s'est révélé ainsi. Donc, après, quand même, un certain parcours, elle n'est pas toute jeune. On va voir ce qu'il en est pour la situation. Voilà, après, je pense qu'il faut attendre d'avoir des explications un peu plus sur la situation, etc. Il n'empêche qu'à partir du moment où il y a une situation de violence, évidemment, l'enseignant doit être écarté, l'enfant doit être protégé, mais ça, je dirais que c'est un principe, si vous voulez, qu'on devrait adopter dans la société en général, pour toutes les formes de maltraitance également, toutes les autres formes de maltraitance, parce que je rappelle que l'Académie de médecine a produit un rapport en avril dernier édifiant la matière, et sur le fait qu'en France, aujourd'hui, on ne protège pas les enfants qui sont maltraités. Donc là, effectivement, il y a une situation de violence qui est manifeste, et donc la sanction est immédiate, l'enfant est mis en sous-protection, évidemment, il doit être accompagné par rapport au risque psychique qu'il va avoir, évidemment. Après, est-ce que, votre question, c'est de savoir s'il y a des enseignantes qui sont en situation psychologique, psychique, de telles tensions qu'elles peuvent passer à un acte de violence ? Sans doute que oui, sans doute que oui, mais ça ne justifie évidemment rien. J'essaie de comprendre, pour pouvoir prévenir comment on peut arriver, et puis les conséquences pour l'enfant qui est normalement dans un environnement de sécurité totale et qui est ainsi maltraité. Il y a des maltraitances dans l'institution de l'éducation, comme dans les hôpitaux, comme... Je veux dire, malheureusement, les rapports sont édifiants en la matière. J'invite ceux qui nous écoutent à aller regarder le rapport de l'Académie qu'il y a quelques mois, vous avez de grandes maltraitances sur les moins de 4 ans. Donc, c'est une ronge, mais pas une surprise. Disons que dans l'enceinte scolaire, c'est évidemment édifiant. Mais est-ce que c'est une surprise ? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Alors, moi, je trouve ça absolument écœurant de voir ça, mais ce que je ne comprends pas non plus, c'est, visiblement, ce n'est pas une caméra de surveillance, c'est quelqu'un qui filme avec un iPhone. Cette personne, visiblement, tape une gamine. On intervient, on ne fait pas que de filmer. Au moins, on va dire, qu'est-ce que c'est que ça ? Ce n'est pas possible. Je ne comprends pas qu'il y a l'idée de ne pas intervenir dans un cas manifeste où un enfant est molesté. Est-ce que cette personne a voulu détenir une preuve pour que vraiment... Elle l'avait déjà filmée, après, elle peut arrêter. Or, là, elle laisse filmer, elle laisse continuer, comme si de rien n'était. Je trouve que c'est quand même très curieux. J'avais la même interrogation. Après, on ne peut être que choqués. Mais moi, je me rappelle aussi de ces infirmières qui vous racontent qu'ils sont des infirmières qui sont dévouées dans leur métier et qui vous disent, avec le rythme qu'on nous donne, les récups qui sautent, la longueur des durées d'intervention, un jour, on a peur de faire quelque chose de mal, de mal dosé. Donc, je me souviens de professionnels qui expliquent que la façon dont on les traite va influer sur le... Et là, on se dit, est-ce qu'on est dans un... Ça peut être une erreur, évidemment, qui pourrait avoir des conséquences tragiques, mais c'est une erreur. Non, mais si jamais, là, ce que je veux dire, c'est que si l'institution devient dysfonctionnelle et génère de la maltraitance, c'est très, très angoissant. C'est encore plus angoissant. Moi, je me suis dit, au départ, j'ai pensé que cette dame était peut-être toute nouvelle, mise en face d'enfants et s'était fait déborder. Mais ce que vous me dites, c'est exactement le contraire, c'est que c'est une enseignante, a priori, expérimentée. Donc là, on ne comprend pas ce qui se passe. La rentrée, c'était quand ? C'était hier. Donc, on ne comprend pas ce qui se passe, en fait. Dans cette scène, on ne comprend pas. Je ne sais pas comment... Parce qu'un gamin de 3 ans, il ne vous menace pas. Les parents qui ont vu cette scène... Il n'est pas menaçant. Oui, non, mais je pense qu'effectivement, il faut avoir l'explication du contexte, etc. Parce que là, évidemment, quand on voit des images comme ça, on est obligé de réagir à chaud. Elle a été suspendue, Sophie Audugé. Mais ça veut dire quoi ? Qu'elle va réintégrer la situation ? Je pense que pour l'instant, il y a une enquête, évidemment, qui va être menée. Les images sont édifiantes. Bien sûr, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question de ce que fait un parent dans cet établissement. C'est-à-dire que tous les parents vont vouloir aller dans l'établissement s'ils se disent que potentiellement, leurs enfants peuvent recevoir des coups. On peut considérer qu'une enseignante peut élever la voix dans des situations extrêmes, même si c'est quand même fortement déconseillé. Puisque pour des enfants, ils sont là quand même pour être dans un espace qui est justement un espace apaisé. Donc l'école, normalement, c'est ça. Mais là, lever la main sur un enfant, on est quand même sur un acte qui est extrêmement condamnable. Et puis à trois ans, il ne peut pas vous mettre en danger. Ce n'est pas un grand gaillard de 17 ans qui s'est venu. Non, mais bon, quoi qu'il arrive, je veux dire, une personne ayant l'autorité d'enseignement ne peut pas lever la main sur un enfant. Espace apaisé, en tout cas, avez-vous dit. Et espace aussi d'évaluation, malgré tout. Alors, plusieurs syndicats enseignants ont déjà appelé à la grève aujourd'hui. C'est rapide. On cause les conditions de travail, toujours, mais aussi et surtout la mise en place de l'évaluation des acquis des élèves de primaire. Donc des contrôles obligatoires chaque année imposés par le gouvernement. L'éducation nationale veut plus de tests pour un meilleur suivi. Ça paraît tout à fait logique, mais grève, protestation, scepticisme et tout ce qui s'en suit. Regardez ce sujet de Charles Bagé. C'est la rentrée, les cours reprennent et les grèves aussi. Trois syndicats ont appelé à la grève aujourd'hui pour protester contre la généralisation des évaluations en primaire. Une réforme qui vise à noter les enfants à l'échelle nationale en imposant des évaluations chaque année. Mais noter les élèves de manière régulière dès le plus jeune âge, est-ce une bonne idée ? Pour Philippe Ratinet, évaluer les enfants est nécessaire. L'intérêt d'avoir des évaluations qui sont les mêmes, ce sera de pouvoir dire à partir du niveau où vous avez pris vos élèves, vous avez réussi à les faire progresser jusqu'à tel niveau en regardant l'année suivante leurs résultats et en pouvant les comparer. Et on pourra se dire, bon ben d'accord, là on a avancé d'une manière satisfaisante ou pas. Noter plus les élèves rendent ces évaluations obligatoires, les parents y sont favorables. Il faut pouvoir évaluer régulièrement le niveau des élèves et puis adapter la formation qui leur est attribuée. Plus il y a d'évaluations, mieux c'est, je pense. Parce qu'il faut que les élèves soient au niveau pour passer dans une classe supérieure. C'est très bien, il faut réhausser le niveau. Ça donne un niveau, je trouve, quand même, et puis ça montre si on a appris ou passé le son, quand même. Chaque élève aura donc, dès le mois de septembre, une évaluation obligatoire en français et en mathématiques. Seuls les élèves de CP auront une deuxième évaluation courant janvier. Cette réforme vise, selon le gouvernement, à mieux répondre aux besoins des élèves. Je ne sais pas si nos invités autour de la table ont déjà été évalués tout petits, mais ils n'en ont pas gardé ni un souvenir préjudiciable, pas de traumatisme, rien du tout. Vous ne vous souvenez pas, ce que vous m'avez dit pendant le sujet. La mémoire a tout effacé. Autant que je m'en souvienne, on parlait toujours du premier de la classe, du deuxième, de celui qui était dernier. Donc, il y a toujours eu, dans mes souvenirs, une idée d'un classement dans les classes. Alors, l'avis de Sophie Oduge dans quelques instants ? Non, moi, j'ai juste un... Alors, ce n'est pas sur la primaire, mais j'ai un souvenir d'un professeur qui m'avait énormément marqué en littérature en Hippocagne. Et le premier cours de l'année, il fait une évaluation sans notes. Donc, l'enjeu n'était pas d'avoir une sorte de stress ou d'humiliation. Il l'a fait avec des couleurs ? Non, non, il a fait une sorte de devoir qui durait deux heures et qui était très exigeant. Et pour avoir une sorte d'appréciation extrêmement précise des faiblesses et des forces de chacun afin qu'il progresse. Et c'est vrai que c'était une méthode qui pouvait avoir un côté un peu intimidant. Vous arrivez, vous êtes le 1er septembre et tout de suite, vous passez... Ça ne rigole pas. Mais ça a permis tout de suite de savoir quel était l'enjeu de l'année pour chacun. Je trouve que c'est une méthode intéressante si tant est qu'on puisse la généraliser aux autres niveaux aussi. Mais vous avez tout dit. Moi, je trouve que c'est une méthode extrêmement intéressante. À condition que derrière, vous ayez soit le professeur qui va avoir un niveau moyen de sa classe, un niveau de chacun des individus et qui va construire sa stratégie pour les élever et les faire progresser. Mais, par exemple, quand vous êtes en primaire, parce qu'en général, moi, je me souviens, celle qu'ont passé mes enfants, c'était CE2, je crois, et CM2 ou 6e, je ne sais plus. Bon, bref. Mais derrière, il y avait très peu de réponses. C'est-à-dire que si vous repériez un enfant, par exemple, en grande, grande difficulté de lecture, en fait, quelqu'un qui anonne, mais qui ne fait pas de lien entre ce qu'il lit, le sens, etc. Et vous en avez pas mal. Eh bien, en fait, il y avait très peu de solutions qui étaient proposées. Et donc, ces gamins en arrivaient à évaluer leurs failles, leurs manques. Mais derrière, en fait, l'offre pédagogique ne suivait pas. L'évaluation pour elle-même, évidemment. C'est ça. Ça, c'est dommage, en revanche. Sophie Audigé, vous partagez ce qui vient d'être dit ? Alors oui. Après, je voudrais quand même préciser que ce n'est pas une réforme récente. En fait, les évaluations ont commencé autour de 2010. Elles ont été interrompues par François Hollande sous la pression des syndicats, comme d'habitude. Là, ce sont toujours les mêmes syndicats qui vont s'opposer à des réformes qui sont utiles. Elles ont été remises, notamment, par Jean-Michel Blanquer. C'était d'ailleurs intéressant. Je veux souligner qu'il y a des syndicats qui sont favorables, puisque la personne qui est intervenue, c'est le SNE. Donc, c'est un syndicat qui est favorable. Les premières... Enfin, cette réforme provient d'un travail de lien avec le Conseil supérieur de l'éducation nationale et notamment les travaux et les recherches en neurosciences. Les premières évaluations qui ont été mises en place concernaient l'ECP et l'EC1, avec un objectif d'évaluer l'ECP à l'entrée, l'ECP en milieu d'année et l'EC1 en entrée. Pourquoi ? Parce que c'est entre 6 et 7 ans qu'on peut voir se développer des pathologies de dyslexie, notamment. Et donc, c'est seulement par une mesure extrêmement efficiente d'éléments de capacité cognitive précis que l'éducation nationale, en l'occurrence les professeurs, peuvent identifier potentiellement un enfant qui va avoir un trouble du développement, ce qui n'a rien à voir avec ces capacités intellectuelles qui sont absolument intactes. Mais le chemin de traitement de l'information à la lecture ou à l'écriture ou au rapport aux mathématiques, ce qu'on appelle les proto-mathématiques, vont s'évaluer à ce moment-là. C'est pour ça que ces évaluations sont fondamentales, qu'elles sont essentielles et qu'elles sont déjà anciennes. L'objectif étant d'identifier des enfants qui, de toute façon, vont devoir prendre un autre chemin pour accéder à des apprentissages fondamentaux que sont la lecture, l'écriture et le sens du nombre. Mais c'est fondamental alors ? C'est fondamental. Si c'est à partir de ce moment-là, de ces évaluations, que vous pouvez faire prendre un autre chemin pour le bien, évidemment, et le bien-être de l'enfance, c'est qu'elles sont plus que salutaires. Mais bien sûr, mais nous, quand Jean-Michel Blanquer les a instaurés en 2019, nous, on avait fait un travail, quand moi je suis arrivée chez Estos d'Education, on avait demandé à des professionnels, notamment des orthophonistes et des spécialistes de ces pathologies-là, d'étudier les évaluations. Et donc, effectivement, le point de vue était très favorable. Alors après, est-ce que les professeurs ont été formés pour comprendre, évidemment, l'enjeu de ces évaluations et pour les analyser ? C'est un autre sujet. Après, et vous avez raison, Céline, ont été à rouge à ajouter d'autres évaluations. Sont arrivées le CM2 et la 6e. La 6e, parce qu'on s'est rendu compte que 50% des enfants entraient en 6e sans savoir lire, écrire, compter parfaitement, ce qui faisait effectivement une incapacité à suivre un collège unique. Donc, les évaluations de 6e étaient également utiles. Et ensuite, ils se sont mises à les faire sur chacun des niveaux, ce qui est le cas cette année, puisque cette année, ils ont rajouté le C2 et le CM2, et ils ont rajouté également 5e et 3e. La grosse différence entre les évaluations qui sont en primaire et celles du collège, c'est qu'en primaire, elles sont faites sur du matériau papier et que c'est aux professeurs de rentrer les résultats des élèves pour ensuite que soient traités évidemment les données. Donc, ça leur fait un travail supplémentaire qui ne leur plaît pas et qui les ennuie. Mais c'est une évaluation qui ennuie les professeurs, mais qui ne nuit pas aux élèves. Il faudrait quand même rappeler que l'école est là pour prendre des positions éducatives dans l'intérêt des enfants et de leur instruction. Par contre, sur le collège, où personne n'en parle, où il y a des évaluations 6e, 5e, 4e, 3e, vu que les élèves le font directement sur l'ordinateur, les profs n'ont rien à faire, a priori, ça ne pose pas de problème. Donc, je pense qu'il faut quand même rappeler ces éléments-là. Je crois que c'est utile. Et ça devient effectivement une vraie question quand vous avez de plus en plus de profs qui manquent en primaire, des profs de moins en moins formés, et où on n'a plus de santé scolaire et où on n'a plus d'orthophoniste en France. C'est-à-dire que effectivement, ces évaluations, elles sont utiles, mais il faut que tout le reste se suive derrière. C'est-à-dire que quand on identifie un enfant qui a priori a une difficulté d'accès à l'écriture ou à la lecture, il faut qu'il puisse être pris en charge. Tout de suite. De manière, effectivement, à se dire, il faut poser un diagnostic et si on est dans une pathologie de dyslexie, de dyspraxie, etc., faire tout un système d'accompagnement avec des outils de compensation pour qu'il accède à toutes les connaissances fondamentales. Quand on travaille... Merci, parce que je ne savais pas tout cela. Très intéressant. En travaillant sur ces sujets... Bon, je suis évidemment beaucoup moins spécialiste que vous. Je suis quand même... Et j'ai quand même été en contact avec beaucoup de pédéopsychiatres qui expliquaient qu'on avait tendance à pathologiser des difficultés qui étaient liées, en fait, à l'inadéquation de l'apprentissage. Autrement dit, les enfants avaient, pour certains, moins de facilité que d'autres, mais c'est surtout que la méthode d'apprentissage n'était pas adaptée. Ils n'avaient pas un problème pathologique. On a vu exploser le nombre de dyslexies, comme s'il y avait une épidémie de dyslexie qui s'était abattue sur la France il y a à peu près une vingtaine d'années, me semble-t-il. Ça n'avait pas de raison logique. La raison logique, c'était que l'enseignement de la lecture n'était pas du tout adapté à énormément de gamins. On a très souvent parlé des ravages de la méthode globale. Il a fallu, malheureusement, des années pour en sortir. Ce n'est pas les gamins qui étaient malades. C'est la méthode qui n'allait pas du tout, qui est complètement dysfonctionnelle. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, accepter que des tests de niveau soient faits doit mener naturellement à accepter à ce que des groupes de niveau soient faits. Première déclaration de Nicole Belloubet en tant que ministre démissionnaire de l'éducation après la dissolution. Nous nous sommes mis d'accord avec Gabriel Attal pour ne pas être d'accord. Moi, j'appelle ça des groupes de... Je ne sais pas quoi. Des besoins. Des besoins. Lui, des groupes de niveau, ça restera des groupes de besoins. Donc même la ministre n'accepte pas la conséquence logique de l'institution de ces tests. Ça ne peut pas fonctionner. Très intéressant. Oui, très intéressant. Alors je vois que c'est très technique comme sujet, mais je pense que c'est important pour ceux qui nous écoutent. Ça concerne tout le monde. Que ce soit clair. Il ne faut pas distinguer ce qui relève d'un neurodéveloppement, d'une difficulté d'apprentissage. C'est deux choses fondamentalement différentes. Donc il faut distinguer. Vous avez dit, il ne faut pas distinguer. Il ne faut pas confondre. Pardon. Déjà. Ça commence mal. Il ne faut pas confondre les deux. Et vous avez tout à fait raison de spécifier qu'il peut y avoir actuellement une surinterprétation. Mais ce n'est pas un diagnostic posé par un neuropsychologue compétent. Et le problème de... Non, non. C'est un sujet pour le coup que je connais particulièrement bien. Donc je me permets d'être un petit peu directive et claire là-dessus. Un enfant qui va s'avérer dyslexique n'a aucun problème à accéder aux apprentissages. Aucun problème. Dès lors qu'on lui met en place des outils de compensation qui vont permettre d'accéder au livre, à la lecture et à l'écriture. A partir de là, il pourra se développer exactement comme un autre enfant et avoir des capacités d'apprentissage exactement identiques. Il ne fera pas partie, par exemple, d'un groupe de besoins. D'accord ? Il faut distinguer par contre des difficultés d'apprentissage qui sont liés là à une plus grande difficulté d'entrer dans l'apprentissage de la grammaire, de la lecture, etc. Et vous avez raison, effectivement, la méthode globale, c'est-à-dire qui a refusé de travailler sur ce qu'on appelle le principe d'automatiser l'acte de lire, le fameux BABA, a été dramatique. Pourquoi ? Parce que comment on peut diagnostiquer des enfants dyslexiques ? C'est que justement cette automatisation de l'acte de lire, c'est-à-dire le fait de lier un sigle à un phonème, eh bien ils ne vont pas y accéder. Ils ne pourront jamais faire un BABA. À partir du moment où on pratique cette méthode syllabique, on a 80% des enfants qui accéderont à la lecture parce que c'est comme ça que notre cerveau fonctionne et rapidement ils automatiseront et rapidement ils accéderont au sens parce que c'est ce qui intéresse tout le monde, l'accès au sens. Mais par contre, on pourra identifier également ceux qui n'y accéderont pas parce qu'ils ne peuvent pas automatiser cet acte et pour eux, il faudra trouver d'autres méthodes. Une fois qu'on a fait ça, assez tôt... Moi je dis en fait que la méthode globale a produit des faux dyslexiques, c'est ça que je dis. Des mauvaises interprétations de professeurs qui ont amené des professeurs d'ailleurs à dire « moi je soigne les dyslexiques ». Alors je crois qu'il faut être clair, on ne soigne pas un dyslexique parce qu'on ne soigne pas un aveugle. C'est aussi simple que ça. Un dyslexique ne peut pas soigner comme un aveugle ne peut pas voir. Il faut trouver des méthodes de compensation avec tout un ensemble de systèmes qui existent, que ce soit un support informatique, que ce soit un... l'enfant dicte ses réponses, etc. Il y a tout un ensemble de méthodes qui permettent de compenser. Des méthodes de compensation. De compensation. Il est le même parcours. Il y a deux actions, on compense ou on contourne. En tous les cas, évaluation salutaire, on l'a bien compris. On continuera d'en parler dans cet esprit.